Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un format de vidéo un petit peu plus classique. Aujourd'hui je vous présente, comme vous l'aurez vu dans le titre, indiqué ci-dessous, un book haul du mois de septembre. Alors on revient en effet sur des formats plus classiques puisque les salons littéraires sont terminés donc je vous ferai beaucoup moins de vlogs. Si vous n'étiez pas fan de ce format là, c'est pas grave, on arrête. Cela dit, je tiens quand même à remercier tous les gens qui m'ont laissé des commentaires et des pouces sur mes vidéos vlog. Je me suis beaucoup amusée à les faire et je me suis rendu compte petit à petit que plus j'en faisais et plus je me sentais à l'aise en tout cas au niveau du montage. Et je suis vraiment contente de ce que j'ai fait notamment pour le vlog sur le salon de la romance. Je me suis vraiment éclatée à incruster les scènes pendant qu'on parlait sur le canapé avec Blandine et Mimi et c'était vraiment fun. Alors comme je prévois, en fait je suis en train de carrément partir sur un blabla donc c'est pas grave, on commence par le blabla. Comme je prévois de faire de plus en plus de vlogs à chaque salon géré notamment à partir de 2017, je vais investir dans un nouvel appareil photo. J'ai choisi de m'acheter le G7X donc de Canon. Je suis en train d'économiser et j'espère que d'ici Noël je pourrai enfin m'offrir ce petit bijou. J'avais essayé d'apprendre également à mieux stabiliser ma caméra parce que je sais que c'est vraiment mon point faible. Je n'ai aucune stabilité dans les mains et du coup la caméra bouge tout le temps, c'est un truc de malade. Mais j'essaye à chaque fois que je sors faire un vlog de m'améliorer donc j'ai bon espoir que cela aille de mieux en mieux avec l'expérience. On revient du coup à notre vidéo de ce jour, il s'agit d'un book haul un petit peu particulier en fait. Je ne veux pas vous montrer tout ce que j'ai acheté durant le mois de septembre même si je n'ai pas acheté énormément, ni ce que j'ai pu recevoir tout simplement parce que je préfère faire un format en fait qui intègre book haul et sortie du mois. Je trouve que c'est peut-être plus intéressant et moi-même je ne suis pas forcément une fan des book haul, je l'admets. Je ne vais pas voir les book haul des copains, des copines parce que personnellement ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que j'ai plus de 350 livres dans ma bibliothèque donc je n'ai pas forcément le besoin d'aller voir les vidéos des autres pour me donner des idées de lecture. Mais c'est vrai qu'après en avoir parlé avec les copines, je me suis dit que c'est vrai que vous peut-être qui me regardez, qui êtes abonnés, n'avez pas forcément toujours un livre sous la main. Donc j'ai réfléchi et comme par contre je m'ai bien fait les vidéos sorties sur mon blog, je me suis dit que j'allais vous faire un petit mix entre les book haul et les sorties littéraires. Aujourd'hui je vous présente donc 6 romans et on commence tout de suite par Zalim de Karina Rosenfeld publié chez Scrineo dans leur collection Jeunesse. C'est un roman qui est paru le 3 octobre. Cette fois-ci Karina Rosenfeld nous entraîne dans un milieu fantasy où on va découvrir la guerre entre deux royaumes et l'apparition d'un démon qui va essayer de mettre fin en tout cas à cette guerre pour l'un des deux royaumes si j'ai bien compris l'histoire sur les différents sites que j'ai consultés. Il s'agit d'un diptyque. Donc Zalim c'est le tome 1, je pense que le tome 2 sortira normalement en 2017. De la part des éditions Gulfstream j'ai reçu 102 lunes de Charlotte Bousquet, donc le nouveau roman dans leur collection électrogène avec une couverture cette fois-ci dans les tons ocre. 102 lunes c'est une dystopie dans lequel on va suivre Jiya et sa petite soeur en fait qui vivent dans un univers vraiment dictatorial où les hommes soumettent les femmes. Et Jiya va tenter de partir avec sa soeur vers de nouveaux mondes puisque sa petite soeur aura découvert des cartes sur lesquelles apparaissent des nouvelles terres. Donc on va suivre cet univers là et apparemment on retrouve des thèmes chers au coeur de Charlotte Bousquet à savoir les conditions des femmes et la liberté. Je vous reparle brièvement des temps assassins. Donc le tome 1 s'appelle Rouge Vertical, il est paru au peuple de Mu le 14 septembre et il est écrit par Pierre Léothée. Ce livre est juste magnifique, c'est l'un des plus beaux que j'ai dans la bibliothèque. La couverture, le travail de graphisme a été fait par Fanny Lee, par The Art of Naïki. Je vous mets son lien dans la barre d'infos. Et en fait on va suivre l'histoire de Charlotte Baxon qui est vouée à errer sur terre, elle est immortelle. Et en fait elle va réapprendre son humanité et elle va essayer de laisser derrière elle sa dernière incarnation qui était Millie de Winter. On est donc dans une uchronie et un récit d'aventure et il a l'air vraiment génialissime. Chez les moutons électriques dans la collection Elio s'est paru ce petit roman d'Ayerdal qui s'appelle Conscience Virtuelle. Donc c'est une réédition, Ayerdal paie à son âme et décédé il y a un peu plus d'un an. C'était un auteur à la base d'origine lyonnaise. Et j'ai déjà acheté un roman thriller écrit par lui mais quand j'ai vu ce petit roman court science-fiction, je me suis dit je le prends directement pour découvrir également sa plume dans ce registre là. Alors Conscience Virtuelle, cette réédition est sortie le 2 septembre 2016. Et en fait on va être entraîné dans une station, comment ça s'appelle, une station orbitale qui s'appelle Transcam qui est censée aider l'ONU. Mais une stagiaire va arriver ou une assistante va arriver qui est assez louche et on a l'impression que ses attentions sont malsaines et on va savoir ce qu'il en ressort. Donc on est dans un monde de SF, cyberpunk et dans un thriller géopolitique. Ça fait 160 pages, j'ai hâte de vous en reparler. Chez Actu SF, on reste toujours chez les indés de l'imaginaire, j'ai acheté le tome 1 de la saga Les Réteurs qui s'intitule Anastéry, écrit par Isabelle Bautian. J'adore la couverture. Dans ce roman on va suivre l'histoire d'une cité en fait qui s'appelle Anastéry qui est l'une des plus belles, des plus riches et des plus intellectuelles du monde de civilisation. Et un jour des adolescents j'imagine ou des enfants vont déterrer un petit peu les secrets enfouis, les monstres enfouis et l'Empire va vaciller. Et on va suivre un petit peu toute cette histoire là, l'histoire de la cité si j'ai bien compris. Et voilà, ça a l'air sympa, on part d'un monde utopique et on va découvrir beaucoup de secrets profonds. Dernier tome à vous présenter, il s'agit de The Mistake de Elle Kennedy. C'est le tome 2 de la saga Off Campus. Ici c'est un tome compagnon apparemment. On va suivre un nouveau membre de l'équipe de hockey qui s'appelle John. Qui peut avoir toutes les nanas qu'il veut et il va tomber sur Grace, une étudiante qui est très timide. Et il va y avoir quelque chose entre eux, des histoires, de la romance. Je pense que je vais beaucoup aimer ce livre. J'ai le tome 1 qui est toujours dans la pile à lire. J'espère le sortir bientôt. Là en ce moment je suis en train de me replonger un peu dans la romance. Ça fait beaucoup de bien. Après avoir lu énormément de fantasy depuis le début de l'année. Et surtout en approchant de l'hiver, c'est vraiment le moment de sortir les hockeyurs. Donc je n'ai pas noté la date de sortie de ce livre. Je vous le mets de toute façon en barre d'infos ou sur la vidéo. C'est tout pour ce book haul. J'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je m'excuse encore un petit peu du blabla en début de vidéo. Mais je pense qu'une petite mise au point était quand même nécessaire. Je vous souhaite à tous de très belles lectures. Prenez soin de vous. A bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501